Musique Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce magnifique vendredi 19 juin 2020, 9h01, heure du Québec. La journée commence très bien, il fait beau. Ça nous fait oublier un peu les tracas quotidiens quand il fait beau, c'est ce qu'on attend de l'été. Tous des belles journées qui vont se succéder, confortables et chaudes. Mais les médias ont toujours le moyen de nous démoniser ça. T'écoutes les miss météo de ce monde, et ça y est, on attend une canicule, il va faire chaud, ça va être insupportable. Ils sont dans leur environnement climatisé, maquillé, habillé, déguisé, artificiel. Artificiel, ces gens-là sont d'un artificiel incroyable. Et ils sont là à vous convaincre que mon Dieu, c'est vraiment, vraiment étrange, c'est vraiment, vous allez vraiment vous ressentir. Vous allez vraiment vous sentir inconfortable, ça va être dur, parce qu'il va faire chaud et beau. Ces gens-là sont vraiment étranges. L'été, depuis le début de la création de la vie, peu importe les formes de vie, on attend de la chaleur pour évoluer, prospérer. Et tu as ces gens-là qui trouvent le moyen de tout, tout, tout dramatiser. Et c'est ces mêmes gens-là qui vont, sur ces mêmes médias, ces mêmes réseaux de télé, l'hiver venu te convaincre par des tonnes de publicités que tu dois absolument quitter le froid de l'hiver pour retrouver les douces chaleurs d'été qu'on t'a démonisées pendant que tu étais chez vous en pleine saison estivale. Alors, c'est à n'y rien comprendre. Pendant ce temps-là, mon ami, ben, on va aller voir ce qui se passe réellement. Ben, c'est ça. Ce qui se passe réellement dans certains coins des États-Unis, puis qui sont vraiment, ces événements-là, anormaux, puis c'est eux qu'on devrait démoniser, mais nos petites mises météo artificielles toutes maquillées, épingpantes et pompantes, n'en parlent pas. Bon, trois jours avant le solstice d'été, beaucoup de neige dans certaines parties du Montana, de l'Idaho et du Wyoming. Les températures moyennes à cette période de l'année dans la région entre les cascades et les rocheuses se situent entre 60 et 70, mais l'atmosphère a prévu d'autres plans. Mère Nature, à le sens de l'humour, mercredi, ça ressemblait certainement à cela dans certaines parties de l'Enter Mountain West, lorsque la neige a commencé à tomber. Trois jours avant le solstice d'été, des chutes de neige abondantes. On a eu jusqu'à un pied de neige, même plus qu'un pied, 19 pouces de neige, donc vraiment, vraiment hallucinant, fascinant. Et je peux dire une chose, wow, c'est, on n'en parle pas beaucoup et c'est vraiment, vraiment étonnant que nos petites Miss Météo ne nous parlent pas de ça. Chute de neige qui couvre les hautes altitudes de l'Idaho et le Montana, est-ce la mi-juin ou la mi-janvier? C'est la question que certains résidents de certaines parties de l'Idaho et du Montana ont pu se poser cette semaine, alors que leur communauté se transformait en paradis hivernal, avec le solstice d'été à quelques jours. Eh bien, les rocheuses ont plus l'air d'être en pleine saison hivernale qu'en pleine saison estivale. Donc, vraiment, vraiment, on est dans un modèle des plus étranges. Et là, par contre, il y a beaucoup d'endroits où on voit de la sécheresse s'installer. Parce que je pense qu'on est peut-être, et des scientifiques l'avaient avancé en 2018, dans une période de plusieurs années qui pourrait nous confirmer qu'on est dans une période climatique, ce phénomène climatique qu'on appelle El Digno, et qui nous amène des températures anormalement chaudes qui viennent brouiller les cartes un peu sur les modèles à long terme. Donc, est-ce qu'on est dans un phénomène El Digno qui nous amène de la chaleur et de la sécheresse dans plusieurs parties? Au Québec, on semble être dans ce phénomène-là parce qu'on a eu un hiver plutôt doux. Il n'y a pas eu vraiment de froid intense ni de neige, contrairement aux quatre, cinq derniers hivers qui ont été vraiment rigoureux. Le printemps a été quand même assez bien. Le mois de mai, très bien. Le mois de juin, ça annonce très, très bien. Il est chaud. Puis, on a déjà des signalements de nombreux feux de forêt et de sécheresse annoncées. On n'a pas eu beaucoup de pluie, c'est vrai. Et c'est peut-être ça qu'il faudra regarder pour les prochaines années, un phénomène El Digno dans les années 90 qui avait duré 5, 6, 7 ans et qui vient brouiller les cartes sur l'ensemble de ce qui nous attend à long terme, qui semble être un refroidissement. Ça, ça vient brouiller les cartes et on verra bien jusqu'où ça, ça va nous amener. Mais pour l'instant, en tout cas, ça s'annonce plutôt chaud et sec. On verra bien la suite des événements. Je vous reviens. Avec une histoire d'ovnis qui nous provient du Japon, vraiment intéressante. Ça m'a été voyé par Réjan, qui n'est vraiment pas une conspirationniste. Je vous partage ça tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.